Bonjour, de mon Saguenay-Natal, je m'adresse à vous. Nous sommes tissés, serrés, de la fibre de tous ceux qui ont habité et habitent cette terre du Québec d'hier à aujourd'hui. Ceux des Premières Nations qui peuplent cet immense territoire que nous nous partageons depuis que nos ancêtres sont arrivés de France, puis les Anglais, les Irlandais, les Écossais et tous les autres venus de partout ailleurs pour former le Québec actuel. Un Québec diversifié et pacifique, oui, pacifique, malgré les brèches encore nombreuses que nous avons à cœur, oui, à cœur, de colmater. Être tissé, serré, c'est d'abord ressentir une appartenance au Québec et partager notre humanité. Nous sommes un peuple qui participe à une ouverture sur le monde, à cet accueil tolérant et généreux envers tous ceux qui sont venus ici trouver un refuge paisible pour élever leurs enfants, travailler, créer et s'épanouir dans le vivre ensemble. Nous avons raison d'être fiers, fiers de nos racines autochtones, dont émergent enfin de nouvelles voies fortes et actuelles. Quel précieux héritage de ce peuple qui a ouvert la route et légué la richesse de notre mère nature, nos forêts boréales et nos cours d'eau à préserver. Soyons aussi fiers de notre langue française qui éblouit par la diversité de ses mots, de ses auteurs et autrices. Fiers de toutes ces créations qui fusent et parcourent le monde pour raconter ce que nous sommes. Création artistique, journalistique, scientifique, philosophique, création d'affaires et vision d'avenir. Et soyons fiers de nos gens qui, sans relâche, depuis plus d'un an et demi veillent à notre bien-être, à notre survie, aux soins des plus fragiles. En cette période si particulière, nous nous souviendrons longtemps de tous ceux qui ont contribué à offrir le meilleur d'eux-mêmes malgré l'adversité. Nous les saluons avec gratitude et ferveur. Souvenons-nous de cette année comme celle où le serment de rester ouvert et relié les uns aux autres aura été fait. Soyons reconnaissants de notre solidarité, malgré ces temps difficiles où notre bienveillance a néanmoins été plus forte que nos peurs et nos inconforts. Nous avons tendu la main à un voisin, à un parent, à un ami, à un confrère, pour lui faire savoir qu'il n'était pas seul, que nous étions là. Il y a eu les catalogues de nos arrières-grands-mères, les paniers tressés et les vêtements brodés des Premières Nations, les ceintures fléchées des Patriotes. Nous poursuivons une œuvre commune. Elles se tissent par nos actions citoyennes, engagées et bénévoles, par nos efforts de justice et d'équité pour faire de notre diversité qu'elles soient tissées, serrées. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour, comme le chante notre très cher poète Gilles Vignot. Prenons le temps de se le dire, de l'écrire, de le cuisiner, de le partager, en français et dans toutes les langues de nos origines, dans nos foyers, dans nos quartiers, de la Côte-Nord à la Montérégie, du Salenay à la Gaspésie, de l'Abitibi à la Mauricie, de l'Annaudière à l'Outaouais, du Grand Nord au Bas-Saint-Laurent et dans toutes nos régions, goûtons toutes les saveurs et les musicalités de notre appartenance, de celle d'hier à celle d'aujourd'hui. Écoutez. Quinka et de David Goudreau. Toutes ces couleurs d'expression, ces musiques du monde qui font écho à la culture d'ici et qui prennent part à l'identité québécoise d'aujourd'hui. Célébrons. Célébrons ensemble, en cette fête nationale, notre fierté d'appartenir à un pays ouvert et accueillant, à une communauté en expansion et vouée plus que jamais à voir l'avenir avec confiance et responsabilité. Et à cette jeunesse québécoise qui a soif de justice et d'égalité et qui aspire à de meilleures opportunités et d'expression et de liberté, je vous livre comme ça sans façon un texte écrit quand je traversais tout comme vous à votre âge, cet espoir d'un pays tissé, serré. D'aucune couleur pourtant métissée, mes ancêtres ont mélangé leur sang à celui des premiers peuples. J'ai le cœur tropique, les yeux sahara et mon âme s'élève vers Bouddha. Je parle français, je mange chinois, je fais l'amour à l'italienne, je danse la salsa. J'écoute du rock d'Amérique, je m'habille à Paris, je lis l'anglais aussi. Mais mon enfance est bien d'ici et mes racines est mon pays. J'avais 20 ans quand j'ai écrit ça, puis aujourd'hui j'en ai 70. D'un siècle à l'autre me voici, ma destinée se poursuit et la vôtre aussi. Tissé, serré.